Est-ce que l'Afrique pourra seule répondre à ce problème ? J'ai la faiblesse de croire que non. J'ai la faiblesse de croire que non en les circonstances. Peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, mais aujourd'hui, certainement pas. Le Sahel va connaître une période de tension avec des guillemets quasi perpétuelle. L'espace géographique est tel qu'il est difficilement maîtrisable. Mais en même temps, la nature telle qu'elle est ne permet pas tout simplement de pouvoir traiter un problème comme si on était dans un autre espace géographique. Donc là, on va connaître de très gros problèmes. Avec de surcroît le fait qu'un certain nombre d'États ont des difficultés à maîtriser des enjeux de développement économique et social. Et les mouvements islamistes y font, je dirais, leur miel. De surcroît, on est aussi dans un exercice où le trafic des stupéfiants, le trafic des armes, même le trafic d'humains, s'est développé. C'est un business. C'est capital d'y être. Alors il faudra sans doute redéfinir une autre façon de répondre à ces attentes. Il y a des attentes de sécurité, mais il y a des attentes de développement économique, il y a des attentes de développement. Et je pense notamment à des grands projets qui pourraient être menés en matière agricole, entre autres. Donc la réponse ne pourra plus être uniquement sécuritaire, elle devra être globale. Et là, il faut susciter et souhaiter une mobilisation plus forte d'États. Alors on voit désormais d'autres acteurs qui souhaitent s'impliquer, je pense entre autres à la Turquie, à la Chine. Voyons, mais la réponse devra être universelle, ne pourra pas être franco-sahélienne. Est-ce que l'Afrique pourra seule répondre à ce problème ? J'ai la faiblesse de croire que non. J'ai la faiblesse de croire que non en les circonstances. Peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, mais aujourd'hui, certainement pas. En revanche, concevoir une réponse où les Africains seraient exclus de cette problématique serait une grossière et très grave erreur. Il y a un processus qui émerge, qui est réel, mais qui n'est pas encore suffisant pour pouvoir apporter de la stabilité économique. Il faudra développer des grands espaces de développement économique. Il y a des émergences, mais ces émergences ne sont pas suffisantes tout simplement pour assurer de la cohésion sociale et de l'harmonie.